Mesdames et Messieurs, bonjour. Cette vidéo est la deuxième partie de la vidéo que nous avons faite précédemment. Vous pouvez regarder cette vidéo sur Nance Reborn. Abonnez-vous sur cette vidéo si ce n'est pas encore faite et suivez cette vidéo pour savoir tout ce qui s'est passé. Néanmoins, nous ferons un bref résumé pour que vous ne serez pas fin de là où nous sommes arrivés. En fait, c'est tout simplement une fille, une fille qui, après avoir désobéi à ses parents, s'est retrouvée possédée par deux démons qui a commencé à tourmenter toute la famille au point où toutes les personnes qu'ils ont cherché ou qu'ils ont consulté pour les aider ont joué à l'émission. Et là, nous sommes tombés finalement sur un vrai homme de Dieu qui va maintenant entrer en combat contre ce démon et quelque chose va se passer. Cette chose que vous devez savoir par la suite se trouve dans cette vidéo. Alors, soyez prêts. A c'était Jésus. Priez avant de regarder cette vidéo parce que ce que vous en entendez, vous vous étonnez. Merci Seigneur Jésus que tu es avec nous pour nous guider et tu m'inspires. Donne-nous ta force et continue. Fais-le sur chacun de toutes personnes qui regardent cette vidéo. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et soeurs, que tu vous bénisse. A c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'est la première chose que vous devez avoir avant de chercher l'argent. Parce que si vous n'avez pas Jésus, même si vous avez la richesse de ce monde, même si vous avez tout ce que vous ferez, ça ne vous servira à rien. Fais-le un démon, même un petit sorcier. Mes frères et soeurs. Donc je vous disais dans la pratique qui a procédé que ce frère homme de Dieu est venu. Et dès qu'il est entré dans la cour, dans cette maison, dans la cour même de cette maison, vous avez vu qu'il a entendu des grognements d'animaux provenant de la chambre de cette fille qui devaient délivrer, ou encore des démons qui possédaient cette fille. Et, après cela, ce homme de Dieu a posé des questions sur Jésus-Christ à ses parents. Est-ce qu'ils veulent accepter Jésus-Christ ? Comme ses parents étaient dans le problème, ils ont donc décidé tout de suite là d'accepter Jésus-Christ rapidement, si ça peut leur délivrer de ce problème sérieux qu'ils ont sur la tête depuis plusieurs mois. Après avoir accepté Jésus-Christ rapidement, l'homme de Dieu va maintenant entrer dans la chambre de cette fille et savoir à qui il a affaire, à quel genre de démons il a affaire, et il va tout simplement posséder à la délivrance. Quelqu'un va dire que c'est l'exercice. Ici, nous, on parle de délivrance. Combat spirituel, voilà. Combat spirituel. Combat spirituel. Combat spirituel. Le combat spirituel va maintenant commencer. Dès que cet homme de Dieu est entré dans cette chambre, ce démon se tenait déjà debout, et ce démon a déjà préparé, avait déjà prévu ses plans, ses plans de déstabilisation. Quand le démon sait que tu es un vrai homme de Dieu, quand le sorcier sait que tu es un vrai homme de Dieu, que quand tu pries sa lutte, sa légère, il aura tendance à te rapprocher de toi. Et la première des choses qu'il va faire, c'est d'essayer de te déstabiliser, de te faire croire que quand tu pries, tu n'as pas ce que tu as, de te faire croire que le sonnage de Christ n'est pas ce qu'il te faut, il va te faire croire que tu es dans le faux. En fait, ce sera des mensonges. Donc, quand ce monsieur-là va arriver là, dans cette situation, mes frères et soeurs, que va-t-il se passer ? Le démon va commencer à parler automatiquement, ce homme de Dieu va le stopper, ben stopper, ben stopper cette fille. Arrête de parler. Le tombe de Dieu a commencé le combat avec la parole de Dieu. Mes frères et soeurs, on ne discute pas beaucoup face aux démons. Si tu discutes trop, tu vas voir. Le combat spirituel a commencé ici. Franchement, je n'ai jamais vu ça. C'est une histoire réelle tous les jours. Tout ce qu'on vous raconte, c'est une histoire vraie, c'est vrai. La vérité, si ça n'hésitait pas, on ne parlera pas de ça. Cet homme de Dieu est rentré dans le combat. Il a pris sa Bible. Attaque ! Je vous ai dit que cette fille-là, dans la première partie, je vous ai dit que ce démon-là avait la possibilité d'attaquer comment ? A distance ! A distance ! Dès que l'homme de Dieu a lancé le feu, il se demande à esquiver. Il l'envoyait un coup. A distance, ce tombe de Dieu. Ce tombe de Dieu est tombé ! Le sang sortait de sa bouche-même. C'est un vrai homme de Dieu. C'est un vrai homme de Dieu. Quand il est tombé, il n'a pas laissé l'affaire. Il s'est relevé. Il a appelé les membres de la famille. Venez, venez m'aider dans le combat. Venez, on va prier ensemble. Le combat a commencé. Et finalement, il était épuisé. Et il a dit à la famille qu'on va remettre le combat. A demain. Le combat va continuer. Et il l'a emmené où ? A l'hôpital. Quand il a emmené le monsieur à l'hôpital ? Il m'a emmené avec béquille. Avec béquille, hein. Même dans cette situation-là, il est revenu encore de le combat. Quand il est revenu de le combat, ce que le demandeur lui a dit, ou encore si vous voulez, cette fille possédée lui a dit, elle lui a dit, tu as revenu encore. Ce qui s'est passé précédemment là, ça ne t'a pas touché. Ça ne t'a encore rien dit. Puisque tu n'es pas encore bien convaincu, bien touché, tu ne veux pas abandonner en un mot, tu vas voir, tu vas apprendre une mauvaise nouvelle tout de suite là. Tu vas apprendre une mauvaise nouvelle. Cet homme de Dieu dit, Cet homme de Dieu dit, il voulait s'apprêter à rentrer dans le combat. La fille, elle a soulevé ses deux mains. Ou encore, c'est le démon qui possède cette fille a soulevé ses deux mains du Jean vers le ciel. Et quand elle a laissé ses deux mains tomber comme ça, Jean l'a soulevé comme ça, comme ça, on l'a appelé en même temps. Quand elle l'a appelé, vous savez, c'est quand on l'a dit, elle dit, ta seule fille que tu aimes là, ton seul enfant là, elle a sauté d'un haut du deuxième ou troisième étage, elle est tombée, elle est morte, il faut venir. Quoi ? Mes frères et soeurs, l'homme de Dieu, en pleure, est sorti de la maison, en train de pleurer, devant qui, les membres de la famille, en train de pleurer, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, et il va à la maison, il va à l'hôpital, voir si sa fille, elle est morte. Mes frères et soeurs, la fille est décédée. Quand la fille est décédée, ces deux mois là-bas a commencé encore, c'est manifester. On t'appelle de qui maintenant ? La femme de la fille. La femme de la fille. Ou encore la femme de l'homme de Dieu. Tu es là-bas, tu as gagné quoi ? On te perd combien, homme de Dieu ? À quoi de ça, notre fille va mourir, on va tout perdre. Pardon, il faut laisser le combat, il faut abandonner le combat. Il dit, chérie, non, c'est Dieu qui m'a envoyé là-bas, il faut que j'aille jusqu'au bout. Il faut abandonner, il faut abandonner sa femme. Donc, votre propre femme peut vous persuader que vous êtes sur le mauvais chemin. Vous savez, les gens qui sont autour de vous peuvent être possédés par des démons qui vont tout simplement, se mettre tout simplement à parler. Vous dites que vous êtes sur la mauvaise voie. Tu peux toujours, qu'est-ce que tu as gagné ? Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas imaginer ce que ce thème de Dieu a subi, mais il n'a pas abandonné. Quelques temps plus tard, il est retourné encore de cette famille. Le domaine a dit, tu es revenu encore. Tu vas voir encore tout de suite. Même action, c'est la femme qui conduit ça à la voiture en allant au marché, sa voiture a fait quoi ? Un accident, elle est dans le coma, à l'hôpital. Homme de Dieu, on l'appelle encore. Il sort de la maison, il abandonne le combat, il retourne encore à l'hôpital. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, dans le combat spirituel, il y a même des morts. Dans le combat spirituel, il y a tout. Ça peut durer plusieurs temps, mais l'homme doit persévérer dans la prière jusqu'au bout, car c'est au bout de cette persévérance que se trouvera quoi ? Quelque chose de très bon qui va vous sauver la vie. Regardez le ciel. Regardez, mes frères et sœurs. Et cet homme de Dieu a poursuivi ce combat. Arrivé à l'hôpital, sa femme est dans le coma, mes frères et sœurs. Elle est dans le coma. Elle est dans le coma. Et elle est morte, mes frères et sœurs. Il est resté combien de personnes dans sa famille ? Il a perdu sa fille, il a perdu sa femme, et il est resté comment ? Seul. Mais il n'a pas besoin de combattre pour autant. Il est allé jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Mais c'est au bout de cette persévérance-là qu'il va maintenant se trouver quoi ? La victoire. Cette fois, il a dit aux parents de la fille, d'habitude, quand on prie, vous mettez celui-ci, mais pour que le domaine soit de cette femme, de cette fille, il faut que vous-même pour vous unissez à qui ? à moi dans ce combat. Ce jour-là, les gens riches, eux qui sont riches qui ne connaissaient pas, je dis là, ils ont été obligés d'abord, j'ai dit que précédemment, mais ici, ils ont joué le combat automatiquement. Toi qui ne veux pas entrer dans le combat, qui ne veux pas prier, qui te dit que c'est pour le pasteur se présente de Dieu-là, tu seras obligé d'entrer ou dans le combat parce que ceux-ci sont obligés. En plus, les témoignages au père. Quand ils sont entrés dans le combat, ils sont entrés dans la maison. Déjà, le père qui a été frappé dans la première partie, la vidéo que nous avons faite, le père qui a été frappé par qui ? Par cette situation, par ce problème-là. Ce père-là, qui avait peur-là, il était contraint d'entrer. Il doit entrer. Il faut le voir entre des machins avec une béquille, entre des machins, et tout doucement. Mes frères et soeurs, ce démoin-là a détruit la famille. Heureusement que cet homme de Dieu est arrivé et que cet homme de Dieu, c'est un vrai homme de Dieu et c'est un homme de Dieu courageux, persévérant, qui ne pèse pas les bras, qui fond jusqu'au bout. Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, il n'a pas abandonné. Priez sans cesse. Voici ce que ça veut dire. Priez sans cesse. Et toute cette famille-là est entrée où ? Dans le combat. Dans le combat. Et c'est là que Dieu lui-même va se manifester. Ça veut dire que pour que le combat-là puisse aboutir, il fallait que des personnes qui ont le même sang que la fille soient là. mais maintenant, il faut que les personnes qui sont là soient vigilantes parce qu'à un moment donné, quand elles vont chasser les deux membres dans cette fille, elle va changer de mentalité pensée. C'est-à-dire qu'elle qui était violente, elle va devenir timide. Ah, bonjour maman ! En mettant, si tu l'approches, c'est un goût d'un garçon. Donc là, il fallait que ses parents soient très vigilants là-dessus aussi. Et c'est ce qui s'est passé. Au cours de ce combat, c'est un truc comme ça qui s'est passé. Quand le démon était maintenant en quoi ? En danger. Vous savez ce qu'il se demande à faire ? Il se demande à maintenant de quoi ? Il a vu que le combat est né sur le lieu et que cet homme de Dieu a trouvé la solution. C'est devenu toute cette famille dans ce combat et qu'il avait chaud. Il a joué comme quoi ? Une autre carte. Il jouait comme si c'était lui maintenant qu'il était d'une victime. Et cette fille-là. elle a commencé à faire pitié. Eh maman, eh maman. Maintenant, quand elle s'en voulait s'approcher, ce domaine-là s'est rébellé. Eh ! Le combat a continué. Le grand frère de la fille qui ne priait pas là, il a automatiquement commencé à prier en voquant que le nom de Jésus-Christ, les parents de sa fille qui sont riches qui espèrent qu'ils croient sur leur argent, sur leur richesse. Maintenant, ils ont abandonné leur richesse dehors. Ils sont en train d'invoquer le nom de Jésus-Christ parce qu'ils ont compris que c'est le seul nom qui allait les délivrer de cette situation, de ce problème auquel ils sont confrontés toute la vie. Sur ces derniers problèmes et qu'ils ont tous essayé, la solution c'est Jésus-Christ et c'est Jésus. Et cette famille est entrée dans ce combat. Et voici que le démon va maintenant se manifester. Apparition démoniaque, transformation. Ce démon-là s'est transformé en quoi ? En squelette. La fille-là, devenue squelette. Après avoir du squelette, après s'est transformé en animal. C'est-à-dire, frère, monsieur, question de faire la délivrance, un fois que le nom de Jésus-Christ, il y a un mouvement. Ce démon-là, pour sortir, a commencé à faire de ce truc bizarre. Elle, qui était sur son lit-là, elle s'est suspendue en l'air. Suspendue en l'air et comme dans les films, vous voyez que les films nous montrent des choses réelles. Ce n'est pas du fait. Suspendue en l'air et voici que après tout un long, un long temps, un long moment de prière, ça a dépassé une heure du temps, deux heures du temps sur le combat. Sur le combat, après, Dieu lui-même a apporté la croix, la délivrance et cette fille était libérée. Cette fille-là, maintenant, s'est retrouvée. Quand elle s'est retrouvée, c'était comme quelqu'un qui a dormi pendant des siècles. Elle demande à ses parents. Maman, qu'est-ce qui se passe-t-il ici? Maman, s'il te plaît, attrapons la main. Il faut voir maintenant sa maman qui retrouve. Elle peut maintenant tenir sa fille dans ses bras. Après plusieurs mois d'absence, plusieurs mois de prison satanique, voici enfin peut tenir le poids de sa fille de sa main. Mes frères et soeurs, quel bonheur est-il entré dans la vie de cette femme dans la maison de ces gens à cause du nom de Jésus-Christ à cause d'un homme de Dieu qui n'a pas abandonné, qui allait jusqu'au bout parce que pour lui, il a fait du chevreau mieux que son commencement. Il allait, bien qu'il a perdu sa femme et son enfant, il n'a pas abandonné. Il a écouté la voix de Dieu qui dit que la fin du chevreau mieux que son commencement et qu'il faut prier sans cesse. Il n'a pas arrêté. Il a persévéré dans la foi aujourd'hui. Cette famille a reçu Jésus-Christ. Cette fille a été délivrée. Ces démons ont pris la fuite et le monde de ténèbres a joué au nom de Jésus-Christ. Les frères et soeurs, l'argent de cette famille avait. La voiture avait tout ça. Mais ça n'a pas l'a pas arrêté. Sinon, Jésus-Christ dans la vie. Après cela, quand je vous ai expliqué toutes ces choses à cette vie, c'est à ce moment-là qu'il s'est souvenu qu'à un moment donné, quand elle était allée à la fête, une fête, un samedi, sur une boîte de nuit, au retour là, c'est là que le démon s'entrait et il ne s'est plus retrouvé jusqu'à aujourd'hui. Mes frères et soeurs, voici le témoignage. Ça a été long, mais c'était rempli d'enseignements. Qu'en pensez-vous ? Quel est le rôle de Jésus-Christ dans votre vie ? Si le Sénat Jésus-Christ n'insiste pas dans votre vie, attention ! Si le Sénat Jésus-Christ n'est pas dans votre vie, attention ! Vous êtes en danger parce que dans ce monde, les démons que nous venons de révéler là-là, ils opèrent toujours et il y a encore des démons plus puissants que nous. La phrase de soeurs. Pour gagner le Sénat Jésus-Christ, chercher du grand compassion de vous et qui peut vous sauver. Je vous donne de vous pour la prochaine vidéo. S'il y a un souci, vous en avez un souci, vous en avez un souci. Ça va nous soutenir, ça va nous aider à acheter le matériel pour le travail. Mais donnez votre vie à Soigne au Sénat Jésus-Christ, ça sera plus que de l'argent pour nous. Je compte sur vous, mes frères et soeurs. Je compte sur vous. A bientôt sur vous, jusqu'au prochain vidéo. A bientôt.